Voici le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'utiliser une tyrolienne, un rail de glisse et une liane de glisse. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc à Kriki Kumpoon, juste au-dessus, vous avez une liane de glisse. Donc voilà, vous avez celle-ci. Vous glissez dessus, ensuite vous faites demi-tour. Et là vous avez une tyrolienne que vous allez pouvoir utiliser. Donc là ça va faire déjà deux choses sur trois. Et pour le rail de glisse, vous avez juste à vous rendre à Megacity. Et ensuite vous utilisez un rail de glisse pour terminer le défi. Dès que vous aurez voyagé sur un rail de glisse, une tyrolienne et une liane de glisse, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de conquérir le point de capture de l'île du butin volante. Alors l'île du butin volante, elle apparaît à partir du début de la quatrième phase de tempête. Donc elle apparaît aléatoirement sur la map. Donc dès qu'elle apparaît, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous diriger vers l'île au butin et de capturer le point de capture le plus vite possible avant que d'autres joueurs le fassent. Donc si vous avez vraiment de la difficulté pour réaliser ce défi, n'hésitez pas à faire une partie uniquement contre des bots. La vidéo sera en description, en commentaire épinglée pour ceux qui ne savent pas comment faire. Alors quand vous êtes sur l'île du butin, ben là vous allez tout simplement prendre le point de capture qui est juste ici. Et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à au moins un étage au-dessus d'eux. Donc quand vous avez trouvé un adversaire, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement construire une rampe ou deux pour prendre un petit peu de la hauteur. Dès que vous avez assez d'hauteur, ben là vous infligez des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez infligé 400 de dégâts aux adversaires, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir éliminer des joueurs. Et quand vous allez les éliminer, vous allez pouvoir obtenir leur objet. Donc les objets, c'est tout simplement les munitions, les matériaux, les armes, etc. Donc tout ce que le joueur va laisser tomber, vous allez devoir le récupérer. Même des armes, vous les récupérez. Et ensuite vous récupérez votre arme si elle est meilleure. Et vous faites ça avec tous les adversaires que vous allez éliminer jusqu'à temps d'obtenir 50 objets. Et dès que vous aurez obtenu 50 objets des joueurs éliminés, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller 3 coffres rares. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les emplacements où il y a des chambres fortes. Comme à Mega City, à Rumble Ruins, à Eclipse Adested, Sanguine Suite, Retraite, etc. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est tout simplement éliminer le boss pour obtenir la carte de la chambre forte. Quand vous avez réussi à l'éliminer, là vous récupérez la carte d'accès à la chambre forte. Vous vous dirigez vers la chambre forte. Et quand vous êtes dans la chambre forte, vous aurez des coffres rares à ouvrir. Donc si vous avez de la chance, vous allez en obtenir 3 directement. Ou sinon, il faudra ouvrir une autre chambre forte. Et dès que vous aurez ouvert 3 coffres rares, donc les coffres bleus que je viens d'ouvrir, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec des armes typiques ou atypiques. Alors les armes typiques, c'est tout simplement les armes grises comme celle-ci. Et les armes atypiques, c'est tout simplement les armes vertes. Vous allez devoir trouver une arme verte ou une arme grise. Et ensuite, vous allez devoir éliminer des adversaires pour terminer le défi. Et vous allez devoir en éliminer 15. Oui, c'est ça, 15. Vous allez devoir éliminer 15 adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des points de figure sur une moto tout terrain en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une moto tout terrain comme celle-ci. Et pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc à cet emplacement-là. Là, il y a un geyser et vous allez voir que vous allez pouvoir faire 200 000 points très facilement en une seule partie. Grâce à la technique que je vais vous présenter. Donc voilà, l'astuce, c'est de se rendre sur le geyser. Voilà, vous vous mettez bien dessus. Et dès que vous allez être propulsé en l'air, vous allez faire des loopings en illimité. Et vous allez faire très attention de bien retomber sur le sol pour valider vos points. Donc là, c'est parti. Là, je fais des loopings. Et vous allez voir que je vais faire énormément de points. Et en une seule fois, je vais faire le défi. Donc bam, regardez. Là, je suis retombé sur mes roues et j'ai validé 285 000 points. Donc dès que vous aurez fait 200 000 points avec une moto tout terrain en une seule partie. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.